Depuis plus d'un an, Le Média a publié de nombreuses enquêtes au long cours. Le scandale du sang contaminé, le flop du grand débat ou encore BFM TV championne de l'évasion fiscale. Ces enquêtes demandent du temps et donc de l'argent. Sans vous, sans votre aide, on ne pourra pas continuer. Merci de nous soutenir sur soutenez.lemédiatv.fr. Alors bonjour Julien Lebotte. Bonjour. Alors vous êtes journaliste spécialisé des questions numériques et internationales. Et alors dernièrement, vous êtes plongé dans la tête de Mark Zuckerberg le créateur de Facebook afin de comprendre ce qui anime l'un des hommes les plus puissants du monde. Alors comment ça s'est passé cette longue enquête ? Alors c'est effectivement une très longue enquête puisque en fait aujourd'hui on a affaire à des chefs d'entreprise qui sont à la tête de conglomérats extrêmement puissants. Il y a une gang de relations publiques qui rend finalement inaccessibles les dirigeants ou quand on a une interview de Mark Zuckerberg, c'est souvent assez lénifiant parce que tout est revu et corrigé. Donc je me suis dit qu'il fallait essayer de trouver une stratégie pour malgré tout obtenir des questions et obtenir surtout des réponses. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris le temps de regarder sur les 15 ans d'existence de Facebook l'ensemble des déclarations publiques de Mark Zuckerberg, de les confronter aux faits et à l'histoire tout simplement de Facebook. Donc ça a été énormément de travail. Et pour ce faire, il y a un truc qui est très amusant, c'est qu'il y a un professeur aux États-Unis qui s'appelle Michael Zimmer qui avec ses étudiants a mis en place ce qu'on appelle les Zuckerberg files. Je raconte un peu ça dans le livre, la façon dont j'ai travaillé. Et ces Zuckerberg files, c'est vraiment la mise, entre guillemets, par ordre chronologique en ordre de l'ensemble de ses déclarations publiques, de ses postes, de ses apparitions. Ce qui m'a permis vraiment de me plonger dans la tête de Mark Zuckerberg. Et après, j'ai des petites stratégies critiques pour essayer d'identifier à quel moment est-ce que c'est un propos vraiment, j'ai envie de dire, vraiment préparé et revu par les relations publiques et à quel moment est-ce qu'on a un petit bout du personnage, la vérité du personnage qui ressort. – Bon, alors tout de suite, ce qui frappe dans le livre, on s'en doute bien sûr nous-mêmes utilisateurs de Facebook, mais moi ça m'a vraiment frappé dans le livre, c'est que Mark Zuckerberg, il a comme décès en fait que notre vie dépende de Facebook, elle s'organise à travers le réseau social. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas ? – En fait, Facebook est devenu presque un impératif social. Enfin, moi je suis journaliste, il est inimaginable pour moi de ne pas être sur Facebook à partir du moment où une partie de la place publique se passe effectivement sur Facebook. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, puisque ce n'est pas une place publique comme une autre, c'est un espace privé, c'est un espace commercial, mais il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de dimensions de l'existence de tous les individus, en tout cas un tiers des individus sur la planète, se passent sur Facebook. Donc de ce point de vue-là, évidemment c'est très très important de rester présent sur Facebook pour essayer de comprendre ce qui se passe. – Alors il y a un outil que vous décrivez comme élément clé de Facebook, c'est le graphe social, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? – Alors ce graphe, ça a fait beaucoup parler de lui, puisque c'est ce qui permettait finalement de rendre visible et tangible le fait que Facebook est aussi une sorte de régie publicitaire qui permet par exemple d'identifier à Montreuil, à Paris, à Djamena ou au Cap des individus qui ont tel goût, telle affinité politique, tel genre, tel… Voilà, et aujourd'hui cette fonctionnalité a été en partie désactivée par Facebook, mais elle reste finalement intégrée au moteur de Facebook, puisque l'idée de Facebook, c'est de part en part finalement de connaître l'ensemble des individus, de connaître leur goût, leur trajectoire, même leur déplacement, puisqu'avec votre téléphone finalement l'application Facebook et l'ensemble des applications Facebook, WhatsApp, Instagram et compagnie vous suivent, donc l'idée ça reste malgré tout de vous connaître. Donc le social graphe, le graphe social, c'est l'idée selon laquelle il doit être possible finalement de cartographier les foules pour identifier les communautés ou sous-communautés d'intérêts qu'on trouve à l'intérieur du monde social que l'on a tous en partage. Et donc par exemple, si je veux encore une fois trouver quelqu'un qui est fan de foot dans telle ville ou fan de rugby dans telle autre ville, c'est extrêmement simple techniquement pour quelqu'un depuis Facebook d'identifier les personnes qui peuvent être identifiées grâce à leur like, aux pages, à leurs déplacements, aux photos qu'ils ont partagées, etc. En gros, toutes ces traces, elles fabriquent une cartographie des individus, une cartographie des goûts et elle permet après de retrouver très facilement les gens. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'en tant que journaliste, c'est très compliqué de quitter Facebook ou plutôt en tout cas de ne pas en être puisque c'est le lieu de la conversation et puis c'est le lieu aussi où on peut trouver, accéder à des formes de prise de parole publique. – Alors vous dites dans le livre que Mark Zuckerberg veut faire de Facebook le nouvel Internet. Aujourd'hui, c'est l'endroit où on organise son agenda, l'endroit où on s'informe, on fait ses achats, on joue aux jeux, on communique et on dit si on est sains et saufs en cas d'attentat en ligne. – Oui, le safety check, oui. – Voilà, est-ce que Facebook est devenu alors le nouvel Internet ? – Alors, il y a Google, il y a d'autres entreprises que Facebook qui sont en train de développer des quasi-monopoles et on voit toutes les discussions en cours, y compris aux États-Unis, pas seulement en Europe, sur la question du démantèlement ou pas de ces entreprises. Pourquoi ? Parce qu'elles ont, quelque part, elles sont venues s'interfacer, s'intégrer entre l'internaute et Internet. Ce sont vraiment des nouveaux goulets d'étranglement. Et donc aujourd'hui, quand on fait une recherche sur Internet, on passe souvent par Google, comme si Google était le meilleur point d'entrée sur Internet, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait faux. C'est un excellent point d'entrée puisqu'on trouve beaucoup de choses grâce à Google. Quant à Facebook, effectivement, aujourd'hui, plutôt que d'envoyer des mails, plutôt que d'envoyer des messages, il n'est pas rare qu'on passe par Messenger ou il n'est pas rare qu'on passe par WhatsApp. L'idée finalement sous-jacente pour Mark Zuckerberg, c'était de se dire qu'il voulait devenir, quelque part, le chef d'orchestre, celui qui maîtrisait l'ensemble des tuyaux qui nous permettaient, en fait, de faciliter les communications entre les individus. Et d'ailleurs, quand on regarde et quand on suit l'ensemble de ces déclarations publiques, on voit bien comment passait un peu l'histoire amusante du trombinoscope de départ. On a eu très vite cette façon de verbaliser et de communiquer autour d'une entreprise qui avait vocation vraiment à mettre en relation les individus, à orchestrer et à mettre en place l'ensemble de cette mécanique informatique qui pouvait permettre, par exemple, très vite d'identifier deux individus qui, souhaitant échanger, avaient une solution facile à prendre en main et qui permettait d'échanger via WhatsApp, Messenger et compagnie. Donc oui, il y a cette idée de se mettre, de devenir l'intermédiaire, quelque part, entre Internet et l'internaute. Et ce qui est très bizarre, c'est que finalement, c'est, en un certain sens, un rétro-pédalage par rapport à la promesse initiale d'Internet qui est une décentralisation, la possibilité de coopérer, la possibilité de prendre la parole facilement. Aujourd'hui, en fait, quelque part, on est très facilement inscrit sur Facebook. Or, les règles du jeu, par exemple, sur Facebook, elles ne sont pas celles d'Internet, elles sont celles de Facebook. Et Facebook, ça a une logique d'incitation, par exemple, qui est très liée à ce qu'on appelle l'engagement. Et donc, on est très visible sur Facebook quand on suscite beaucoup d'engagement. Sur Internet, c'est un peu différent. Sur Internet, vous avez votre blog. Si vous avez des lecteurs, des gens qui se sont abonnés à votre blog, en fait, les gens peuvent vous suivre sur la base d'une sorte de consentement, ou alors ils vous cherchent, ils vous trouvent et après, ils peuvent accéder à ce que vous publiez. Sur Facebook, c'est très différent. Sur Facebook, ce qui est visible, c'est ce qui fait du barouf, c'est ce qui suscite de l'engagement. Donc, ça peut être quelque chose de très drôle, quelque chose de très révoltant, quelque chose d'absolument inédit. Et donc, il faut que des gens derrière le like très vite, le partagent. Donc, en fait, on est sortis de la promesse de la décentralisation d'Internet où chacun pouvait prendre la parole et on est sur un environnement qui est extrêmement différent. – Il n'y a pas que dans nos vies que ça s'insère et que ça devient impératif. Il y a aussi dans notre société, je pense aujourd'hui, par exemple, je suis un simple commerçant, je viens de créer ma boutique, je suis quasiment obligé de créer une page Facebook pour pouvoir faire parler de ma boutique et réussir à vendre mes articles. Ça aussi, est-ce que ce n'est pas dangereux ? – C'est dangereux, mais ça rejoint ce que je disais avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces entreprises, des entreprises comme Facebook sont devenues de nouveaux intermédiaires, ce sont aussi des gens qui deviennent un impératif social, on le disait tout à l'heure, mais commercial aussi. D'ailleurs, Facebook aime bien communiquer sur ces questions-là et dire que grâce aux pages Facebook, tant de petits commerces se sont montés, que ça a créé de l'emploi, que ça génère de l'activité et on voit sur une partie du public, aujourd'hui, que le réflexe quand on cherche, par exemple, un lieu, il n'est plus forcément de chercher sur Internet, il va être de regarder sur Facebook s'il y a une page, on va la liker, on va regarder le contact et via Messenger, qui est donc la messagerie interne, on va contacter, par exemple, le commerce. Donc oui, on a cette intégration progressive de Facebook et des solutions de Facebook à l'intérieur de l'ensemble des dimensions de l'existence. Le commerce en fait partie. – Alors, vous répétez aussi beaucoup dans le livre que, selon vous, Zuckerberg pense bien faire, qu'il est convaincu d'améliorer le monde grâce à Facebook. On a tout de même, moi je pense tout de même à ce mail que vous mettez dans le livre et qui a été envoyé en interne par un des lieutenants de Zuckerberg, où justement, ça reflète un peu la pensée, bien sûr, de Mark Zuckerberg, mais aussi un peu de… – Et la logique de l'entreprise. – Voilà. – Donc, il s'agit de Beauze, on est en 2016, l'entreprise n'est pas encore dans le barouf politique actuel. Et donc, ça reste une entreprise qui a un peu la cote, quelque part, sur la Silicon Valley, et cette entreprise, grosso modo, est titrée et ce qu'il y a de l'est dans cette mission, en gros, qui est celle de Facebook. Et ce qu'il y a de l'est, c'est que, eh bien oui, il faut connecter, quel que soit le coût. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est en 2016, or, l'un des slogans initiaux de l'entreprise, c'était « Move fast and break things », c'est-à-dire, il faut qu'on installe Facebook dans les usages, au risque de casser les choses. Donc, on a cette trajectoire comme ça, de 2004 à au moins 2016, qui montre que l'entreprise a fait preuve d'une très grande brutalité pour s'imposer dans les usages et dans la vie. Donc, vous allez me dire, oui, Mark Zuckerberg a le sens des affaires, il a voulu faire face à la concurrence, il a été extrêmement rude. Oui, sauf que tout ça s'est fait au détriment de situations de terrain, de contexte. Et donc, quand Facebook s'est installé sur plein de territoires, ça s'est fait souvent avec plein de problèmes de sécurité. Donc, on voit, par exemple, l'exemple birman qui est un peu connu et sur lequel je reviens, par exemple, dans le livre. C'est l'idée selon laquelle on met en place, par exemple, une application et des applications comme Facebook sur un territoire, même si on n'a pas de modérateur sur place, même si on ne parle pas de la langue, le plus important, c'est que les gens se créent leur compte Facebook et on verra après comment les choses vont se passer, quitte à ce qui est, du coup, comme on l'a vu, par exemple, donc encore une fois en Birmanie, cette solution, ces applications qui ont été utilisées pour faciliter la diffusion de messages de haine et ce qui a provoqué tout un tas de problèmes sur place pour la minorité des Rohingyas qui ont dû en partie fuir, donc notamment au Bangladesh. Et donc, on voit bien quelle a été la méthodologie et la méthode de l'entreprise pour s'imposer. Ça a été à chaque fois de se dire, oui, c'est compliqué, oui, on sait exceller, oui, ça va poser des problèmes, mais il faut absolument que Facebook s'impose. Et ce qui est très étrange, et c'est ce qu'on voit dans le livre, c'est que je pense que, et ça, c'est un facteur accablant, je pense que Mark Zuckerberg est par ailleurs convaincu que les technologies comme celles que déploie Facebook dans le monde, au bout du compte, elles servent les intérêts de la démocratie, elles servent les intérêts de l'entreprise et de notre monde. Donc, on a une coïncidence et une concomitance entre une grande brutalité et une certaine forme de cynisme de l'entreprise dans son déploiement, et d'ailleurs, dans son modèle économique et dans son déploiement, elle fait comme toutes les multinationales, enfin, je veux dire, les stratégies d'optimisation fiscale et compagnie, évidemment, ces entreprises n'y échappent pas, au contraire, elles en profitent allègrement, mais dans le même temps, on a un chef d'entreprise qui a beaucoup de pouvoir sur la gestion de l'entreprise et sur sa direction, mais on a aussi quelqu'un qui, et on le voit depuis son plus jeune âge, est finalement convaincu que les technologies, au bout du compte, elles servent l'humanité, et de loin, on peut être d'accord, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être techno-pessimiste, en revanche, évidemment, quand on a un nouvel outil qui s'intègre à la vie sociale, il faut d'une part qu'on puisse bien mesurer les enjeux et les conséquences que ça peut avoir, et puis il faut aussi qu'on puisse disposer de contre-pouvoirs. Vous avez des contre-pouvoirs, vous ? Moi, je n'en vois pas. C'est-à-dire qu'on a peu de visibilité sur la façon dont les algorithmes fonctionnent, sur les arbitrages qui peuvent être faits dans la mise en visibilité de certains contenus par rapport à d'autres. Enfin voilà, je pourrais détailler et parler pendant des heures, mais on sent bien, et c'est l'enjeu de ce livre, qu'il est très important de raconter à la fois la trajectoire de l'entreprise, et la trajectoire personnelle d'un fondateur, d'un créateur d'entreprise et d'un développeur qui a vraiment souhaité imposer une technologie avec sa logique de fonctionnement. Et contrairement à ce qu'il peut bien dire, évidemment, une technologie n'est pas neutre. Une technologie, elle a évidemment des implications, elle repose sur des a priori, et donc à posteriori, il faut voir comment ça se déploie. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de rendre compte de cette complexité, sans dire que Mark Zuckerberg, c'était évidemment le démon absolu, et sans dire que Facebook était en soi une mauvaise chose. Il faut plutôt essayer de comprendre en quoi est-ce que sa vision peut être problématique dans la direction qu'il a de l'entreprise, d'une part, et d'autre part, comment Facebook et l'ensemble des applications qui sont encore une fois cachées derrière Facebook, peuvent avoir des conséquences dans la vie de tous les jours, d'une part aux États-Unis, donc on le voit sur ce qui se passe aux États-Unis, et puis 90% des éditeurs de Facebook ne sont pas basés aux États-Unis, ils sont en Europe, en Asie, en Afrique, donc voilà, il faut raconter ce qui se passe. – Justement, en quoi sa vision peut être problématique à Mark Zuckerberg ? – Elle est problématique parce que, encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui, pensant que grosso modo, avec sa vision macro, sa vision systématique, les technologies sont au service de la libération de l'information et qui à ses yeux doit forcément conduire quelque part à la démocratie, c'est presque une vision assez caricaturale, mais je pense qu'il a en partie cette vision-là qui est de dire, si on libère l'information, la démocratie, l'équilibre, la prise de parole des citoyens, elle est au bout. Or, évidemment, c'est plus compliqué que ça, puisqu'il faut prendre en compte les contextes de réception des messages, et les contextes technologiques et les contextes juridiques à l'intérieur desquels ces applications peuvent s'installer. Si vous êtes au Vietnam, vous avez un régime autoritaire qui évidemment ne fonctionne pas comme l'Europe peut fonctionner, mais si vous êtes en Birmanie avec des gens qui ont été complètement coupés de l'information et d'Internet, s'ils débarquent directement sur Facebook, ils ne mesurent peut-être pas toutes les conséquences de leur prise de parole et du fonctionnement de ces applications dans la circulation des messages de haine, ou peut-être même dans le fait d'être identifiés ou ci ou là, ça peut être très très dangereux. Et dans mon travail, j'ai vraiment identifié à différentes occasions des gens qui ont vraiment été menacés de mort ou poursuivis parce qu'ils n'ont pas mesuré ce qui allait se passer en prenant la parole ou en se rendant visible sur des plateformes comme Facebook. Vous avez encore une fois, pour revenir par exemple à l'exemple américain ou au Brexit donc au Royaume-Uni, vous avez là encore beaucoup de gens qui se sont mis à s'informer quasi exclusivement via les réseaux sociaux, des réseaux sociaux comme Facebook, qui ne comprennent peut-être pas ou qui ne mesurent pas bien comment les messages fonctionnent et circulent sur ces plateformes et notamment les messages ciblés, le micro-ciblage qui évidemment changent la donne. C'est-à-dire que si vous êtes ciblés sur la base de vos convictions, de vos faiblesses et sans savoir qu'on vous raconte non seulement peut-être des cracks qu'un annonceur mal intentionné vous cible et en plus il vous cible en sachant lui où. Ça peut vous faire mal pour vous faire flancher, pour vous faire bouger par rapport à votre vote, c'est évidemment une immense menace. Donc si on revient à Mark Zuckerberg, lui, grosso modo ce qu'il voit en individu éclairé, bien éduqué, qui a fait Harvard, la famille était évidemment très très bien éduquée, lui il se dit qu'évidemment un citoyen il a un avis éclairé et il saura ultimement trancher entre ce qu'on pourrait appeler une infox et la vérité, entre une information vérité et une information qui est plutôt une tentative de manipulation. Mais la réalité c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça puisque, encore une fois, tous les utilisateurs ne sont pas milliardaires, ne vivent pas dans la Silicon Valley et n'ont pas fait Harvard. Et ce que je dis, ce n'est pas connaissant, au contraire, c'est le fait d'aider le public à mesurer qu'Internet c'est formidable, il ne s'agit pas de dire qu'Internet c'est pas bien, au contraire je pense que c'est effectivement la possibilité d'ôter le monopole à ces anciens gardiens de la vérité qui parfois justement tenaient en partie en otage le débat public, sauf que là il faut revoir la façon dont les règles du jeu fonctionnent et on ne peut pas considérer qu'une seule entreprise de la tech avec aussi peu de redevabilité vis-à-vis de son mode de fonctionnement est en mesure de distribuer équitablement les cartes. Je ne sais pas si je suis clair mais il y a vraiment un très très grand enjeu qui à mon avis est démocratique et très très important et il faut qu'on s'empare de cet enjeu-là, non pas de manière caricaturale mais en comprenant qui est le dirigeant de l'entreprise et comment fonctionne l'entreprise. – Alors comment fonctionne l'entreprise ? Alors il y a un point qu'il faut absolument aborder, c'est les données, c'est la force de Facebook, c'est qu'ils savent tout de leurs utilisateurs. Et alors depuis 2018, ce modèle Facebook, il est remis en question et vous dites dans le livre que Zuckerberg a perdu le contrôle de sa créature, est-ce que vous pouvez développer ? – Je pense que la créature lui a échappé parce qu'aujourd'hui, Facebook reste une immense machine à générer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Le modèle économique qui est en place, c'est très compliqué de faire pivoter l'entreprise à partir du moment où elle fonctionne comme ça. Et quand bien même il a 60% quelque part des droits de vote au conseil d'administration, ça reste une entreprise qui aujourd'hui fonctionne avec une certaine logique. Donc une fois que vous avez une machine aussi puissante qui est lancée à pleine vitesse, c'est un paquebot, faire bouger un paquebot, ne serait-ce que de 5 degrés, c'est énorme. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, ce serait le faire pivoter d'au moins 180 degrés, sans parler des enjeux de contre-pouvoir qu'il faudrait installer ici ou là. Donc oui, Mark Zuckerberg a beaucoup de pouvoir sur l'entreprise, mais l'entreprise lui a en partie échappé des mains. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, quand il demande en 2018 au régulateur de l'aider à encadrer la liberté d'expression, c'est finalement en creux une reconnaissance du fait qu'il a besoin d'évacuer cette question-là, parce que lui déjà il faut qu'il gère la tech, donc gérer en plus les discours c'est compliqué. D'autre part, vous avez vu ce projet de ce qu'on a appelé la cour d'appel ou la cour suprême, c'est l'idée selon laquelle, en fait, c'est aux utilisateurs ultimement de se déterminer sur ce qui peut être dissible et pas dissible sur la plateforme. C'est aussi une façon de vouloir un peu évacuer les problèmes, je ne dis pas que c'est la bonne ou la mauvaise solution, mais on voit bien qu'en tout cas, il y a plein d'aérofreins qui ont été déployés ici ou là, pour essayer un peu de limiter les problèmes, mais cette machine, elle est immense, elle va très vite, elle est extrêmement puissante, et voilà, je pense que les enjeux sont énormes et massifs, et Mark Zuckerberg seul, de toute façon, n'est pas en mesure, quelque part, de gérer tout ça, donc il faut que tous, collectivement, à la fois utilisateurs et citoyens, puissent trouver des moyens d'encadrer, de contrôler, de limiter, à la fois les dommages collatéraux, mais aussi les problèmes qui sont posés par ce genre de plateforme et d'entreprise. – Les problèmes, justement, c'est que Facebook, en fait, il y en a beaucoup qui ont rapidement vu en cette plateforme un outil politique, je pense notamment à Cambridge Analytica. – Alors Cambridge Analytica, c'est l'un des exemples les plus visibles, du fait que des acteurs mal intentionnés, y compris qu'un outil de micro-ciblage, c'est très pratique pour vendre des gaufres, c'est très pratique pour vendre du ketchup, c'est super, peut-être, pour vendre des choses, j'ai envie de dire, un peu bénignes, mais politiquement, évidemment, c'est très utile aussi, et c'est très utile encore plus quand les internautes ne mesurent pas ce qu'ils ont livré comme type de données personnelles, et quand les internautes ne réalisent pas dans quelle mesure les publicités politiques peuvent les cibler. En Europe, et notamment en France, on est un peu protégé de ça, puisque la publicité politique est très, très, très encadrée, mais on a bien vu dans le cadre, par exemple, du Brexit, ou aux États-Unis, à l'heure actuelle, dans la préparation de la campagne de 2020, enfin, d'ailleurs, je dis préparation, on l'a déjà commencé, voilà, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé, parce que, évidemment, c'est un immense enjeu de pouvoir bombarder le public, les citoyens, les électeurs, pour essayer tout de suite de leur dire, voilà le camp qui défendra le mieux de tes intérêts, et encore une fois, les utilisateurs ne mesurent pas toujours sur la base de quels critères ils sont ciblés. Donc, Facebook dit oui, mais on rend de plus en plus transparent le fait de dire qui vous a ciblé sur la pub politique, vous pouvez savoir quel est l'historique, à la fois des gens qui vous ont ciblé, quel type de message et sur la base de quels critères. Oui, mais en réalité, personne n'y va, personne n'est en mesure, et ça prend beaucoup de temps, et c'est compliqué de remonter sur toutes ces sources d'informations, voilà. Et puis, quand il dit, nous allons partager les données avec des chercheurs pour qu'on puisse bien mesurer, quelque part, l'influence et l'impact politique d'une plateforme, on va partager ces données avec des chercheurs. Un an après ces promesses, on voit bien qu'aujourd'hui, le monde de la recherche se plaint du peu de coopération de Facebook. Donc, on voit encore une fois, le fait que Facebook et Mark Zuckerberg essaient de dire, nous allons limiter l'addiction, le temps de lecture, on va limiter la prolifération des messages de haine, on va limiter les… D'ailleurs, Facebook communique régulièrement sur le fait de démanteler des pages mal intentionnées, c'est vrai, mais c'est presque infinitésimal à côté de tous les enjeux sous-jacents et de ce qui est un peu dans les zones grises. C'est-à-dire que les acteurs qui arrivent de manière maintenant grossière avec des agendas politiques sont effectivement assez vite repérés, c'est vrai, et ça il faut le dire, et c'était sans doute pas le cas d'ailleurs en 2016, d'où ce qui s'est passé et d'ailleurs d'où le fait que même si en interne chez Facebook, et je le raconte dans le livre, assez tôt il y a des acteurs comme Sandy Parakellas qui ont repéré le fait que ces fuites de données comme ça pouvaient être utilisées par des acteurs malveillants, je pense que l'entreprise fermait les yeux là-dessus, c'est une très mauvaise chose. Aujourd'hui, elle est plus lucide là-dessus, notamment parce que c'est très mauvais pour ses affaires, mais voilà, il y a encore beaucoup d'enjeux autour des zones grises, autour des acteurs qui contournent tout ça, et on vient de le voir encore très récemment, où on voyait que notamment des campagnes en Afrique étaient en train d'être orchestrées, et on reliait ces campagnes-là avec des comptes qui pouvaient nous ramener vers la Russie, voilà. Donc en gros, il y a un adage que j'aime bien, que j'ai découvert moi quand j'ai vécu, parce que j'ai vécu il y a quelques années au Liban, qui est, si vous pensez avoir compris quelque chose à Facebook, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Et je pense que c'est vrai, en fait, c'est extrêmement compliqué. Il faut prendre du temps pour, entre guillemets, découper l'ensemble des problèmes, les hiérarchiser et prendre le temps de l'expliquer. – Vous l'avez dit en fait, en interne, la plateforme a été contestée, et d'ailleurs Facebook a eu son lanceur d'alerte. – Alors, c'est moi qui dis lanceur d'alerte, mais c'est quelqu'un qui a d'ailleurs aujourd'hui à rejoindre des gens comme Tristan Harris et Roger McNamee, qui font partie, entre guillemets, des anciens, un peu de ce monde de la Silicon Valley, qui en reviennent, qui sont un peu ce qu'on pourrait appeler des repentis, toutes proportions gardées, et qui expliquent que finalement, c'est formidable d'avoir une Silicon Valley qui pense que les technologies peuvent proposer des solutions pour l'émancipation de l'individu et du citoyen. Mais à l'heure actuelle, les modèles économiques tels qu'ils fonctionnent, ce design de la diction, ce fonctionnement qui repose sur une économie de la donnée qui se fait au détriment des utilisateurs, ce n'est pas souhaitable. Et donc oui, effectivement, il y a eu des folders, il y a des gens aussi dans les entreprises, il y a des crispations, des tensions qui émergent, et des gens qui pensent que ce n'est pas possible de travailler comme ça. Et donc Sandy Parakilas, par exemple, c'est quelqu'un qui, en interne chez Facebook, a dit, chef, chef, ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. On lui a dit, est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir découvrir ce que tu vas découvrir ? Et donc finalement, il a dit, bon ben moi je ne peux pas être compliqué de ça, je m'en vais. Et donc il a rejoint tous ces gens qui, aujourd'hui, ont fondé des think tanks ou des ONG qui essaient d'éclairer le débat public sur ces questions-là. Donc c'est très bien que ça existe et c'est souhaitable, mais je pense que ce n'est pas suffisant. On voit encore que très récemment, quand Mark Zuckerberg prend la parole en public au sein de l'entreprise, il y a encore des gens qui croient, et je pense qu'il y a des gens qui sont de bonne voie, qui croient que Facebook finalement ça reste cool et souhaitable. Et puis vous avez aussi des gens qui ont décidé de se dire que ce n'était plus possible et qui ont pris la tangente par rapport à ça. Mais je pense que ça reste infinitésimal et que grosso modo, on a encore beaucoup trop de gens dans la Silicon Valley qui pensent que l'autorégulation fonctionne et qu'il faut les laisser parce que, ultimement, les choses vont bien fonctionner. C'est d'ailleurs pour ça que j'ouvre le livre sur quelque part de citations qui m'ont un peu, entre guillemets, amusé. C'est un regard que je propose qui est de dire qu'il y a une tension entre Frankenstein et cette idée selon laquelle une créature a échappé à son créateur, et Voltaire, cette idée selon laquelle l'optimisme, c'est cette passion de dire que malgré tout, finalement, les choses ne sont pas si mal. Toutes choses égales par ailleurs, comme on dit, voilà, les choses ne sont pas si mal. – Alors il y a des gens qui mènent un vrai combat contre Facebook, je pense notamment à Siva Vedianathan qui est un historien et qui met en avant cinq points pour contester la plateforme. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer brièvement ? – Oui, alors effectivement, il y a une sorte de front académique qui s'est un peu mobilisé contre les GAFAM, comme on dit, un peu au sens large, même si en fait toutes ces entreprises sont très dissemblées. Et donc cette historienne-là, c'est un chercheur qui a sorti un ouvrage il y a quelques mois qui s'appelle The Antisocial Media, qui revient en gros sur comment tout ça est en train de saper les fondements de nos démocraties. Et j'ai envie de le résumer en fait en une idée, il dit grosso modo, Mark Zuckerberg nous vend une sorte de mirage sur le partage de l'information, en réalité tout ça c'est du snack, c'est de la malbouffe. Et d'ailleurs je trouve que l'analogie elle marche bien, c'est-à-dire qu'en gros, Facebook est une entreprise dont le mode de fonctionnement fabrique de la malinformation, pas seulement de la désinformation mais de la malinformation. Pourquoi ? Parce qu'elle est sur des ressorts grossiers qui font que finalement on est enfermé dans des bulles informationnelles, c'est la répétition du même, on est enfermé dans ses convictions et en plus ne ressortent que les messages les plus haineux, les plus virulents, sous-entendu le dommage collatéral, c'est la nuance. Et on sait bien que dans un monde mondialisé, complexe, et où on a besoin quelque part de construire ensemble des stratégies face à la fois au réchauffement climatique, à l'inclusion des citoyens, enfin tout ce qu'on veut, une plateforme comme Facebook n'aide pas en fait les citoyens tout simplement à se poser les bonnes questions. et l'idée selon laquelle en fait on est mieux informé parce qu'on like et on se relie, on communique dans du partage, Siva Vadianathan, il explique que c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que si vous pensez que le monde va mal parce qu'il y a trop d'immigration, et bien en restant informé via Facebook, vous êtes sûr que vous allez continuer de penser comme ça, donc c'est dramatique. Au lieu de vous aider à vous poser les questions en vous confrontant à des points de vue divergents, en observant et en découvrant des reportages qui vous aident à penser contre vous-même et la démocratie elle repose sur le fait d'être capable quelque part d'être ouvert à une diversité de points de vue, à un pluralisme des opinions pour que quelque part derrière tout ça, vous puissiez vous faire votre opinion et dire ben non en fait il faut absolument qu'on repense absolument les problèmes autrement. Ben voilà, il explique et il montre très bien en quelques points très très clairs et c'est très convaincant que c'est problématique mais il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de chercheurs qui aujourd'hui ont sorti tout un tas de livres qui montrent très clairement que si on continue à avoir des citoyens qui s'informent via ces réseaux sociaux principalement c'est extrêmement problématique. Et dans le même temps les médias, y compris d'ailleurs le média, est confronté dans sa stratégie de diffusion au fait de devoir aller se confronter et aller chercher des internautes donc sur Facebook mais pas seulement, sur Youtube et compagnie. Et les stratégies de diffusion de ces entreprises encore une fois, elles sont très très ambiguës dans ce qu'elles font au discours politique et dans ce qu'elles font à l'accès à l'information. – Alors avec tous ces problèmes, il y a quand même une sorte de déni chez Zuckerberg puisqu'il ne veut pas admettre justement que Facebook produit de la malinformation comme vous l'avez dit, que Facebook aussi collecte, espionne la vie des gens, enfin voilà, Zuckerberg il ne veut pas admettre tout ça. – Je ne sais pas si c'est du déni, je pense qu'il est otage d'une machine qui fonctionne comme ça et qui génère de l'argent comme ça. Le revenu finalement aujourd'hui il repose exclusivement sur l'économie de la surveillance. Vous savez qu'il y a des thèses aujourd'hui sur ce qu'on appelle le capitalisme de la surveillance qui est une expression assez juste en ce sens qu'effectivement Facebook ne gagnerait pas un radis si jamais Facebook ne passait pas son temps à nous espionner. donc je pense qu'il est obligé quelque part de faire comme si cette chose-là n'existait pas vraiment. Après il est en train de mettre en place une espèce de stratégie de contournement, de dire qu'ils vont chiffrer de bout en bout les échanges entre les internautes. Il est dans un truc un peu étrange où quelque part il cherche à faire appel au régulateur pour qu'on l'aide sur la gestion de la liberté d'expression et de l'information. Il dit qu'il va faire un peu de chiffrement pour quelque part ne pas avoir à trop regarder dans les messages et dire qu'il est responsable de rien. C'est très étrange ce qui se passe. Ce qui est sûr c'est que ce n'est pas satisfaisant démocratiquement. On ne peut pas laisser faire ça et donc il faut avancer. Et puis quelque part déni ou pas déni, de toute façon il y a un problème. Donc il faut de toute façon forcer cette personne qui à mon avis a trop de pouvoir sur cette entreprise qui est devenue aujourd'hui fondamentale dans quelque part l'accès à l'information pour un tiers de l'humanité, il faut faire quelque chose. Donc déni de la réalité ou pas, il y a un problème. Et aujourd'hui, que ce soit les propositions de régulation à l'heure actuelle qu'on a sous nos yeux et les stratégies qui sont déployées par Facebook pour dire qu'on atténue, comme ils disent, les conséquences inattendues, c'est une expression qu'il a souvent. Atténuer ça ne suffit pas, il faut réagir très fermement. – Est-ce que Facebook aujourd'hui n'est pas trop puissant pour que justement il puisse y avoir une réaction, qu'il puisse y avoir des décisions qui soient prises aussi bien par les pouvoirs publics ? – C'est un peu l'argument de Mark Zuckerberg qui est de dire « too big to fail ». C'est un truc qu'on a dit pour les banques et de dire « si vous démantelez Facebook, on ne sera plus aussi puissant, on n'aura plus aussi d'argent pour mettre en place des stratégies d'identification par exemple de la désinformation, de la malinformation ». En gros, c'est de dire par exemple, on met beaucoup beaucoup d'argent, y compris en France, sur la recherche en intelligence artificielle pour que les algorithmes soient encore plus agiles et efficaces dans l'identification des mots, quelque part, avant qu'ils aient lieu. Et c'est là aussi où c'est un truc qui est très dangereux. C'est de dire que quelque part, il faut qu'on délègue à des entreprises privées le fait d'avoir sous contrôle la gestion de l'espace public. Donc encore une fois, ce que je raconte dans le livre, et je ne suis pas le seul parce que justement l'objectif, c'est de structurer toutes les connaissances disponibles pour que les citoyens puissent après se confronter aux connaissances, y compris académiques, pour bien montrer qu'aujourd'hui, on va vers une privatisation du fonctionnement de l'espace public et de tous ces enjeux. Donc je crois qu'il est vraiment urgent, puisque c'est encore possible de réagir, de vraiment se poser ces questions-là. Et donc, non, Mark Zuckerberg et son entreprise essaient de faire des choses, mais tout ça se fait dans un sens qui, à mon avis, n'est pas souhaitable en termes de redevabilité, de responsabilité de ces entreprises, et il faut qu'on fasse quelque chose. Si on parle par exemple de la question de la liberté de l'expression, il ne faut pas que ce soit à une entreprise de, a priori, censurer les discours parce qu'elle n'a pas envie d'être pénalisée, a posteriori, sur son chiffre d'affaires. Donc la question c'est, est-ce que c'est à la justice, a posteriori, de vérifier si oui ou non un discours illicite ou est-ce que c'est à une entreprise, a priori, de se dire on risque d'être pénalisée là-dessus, donc je vais bloquer tel discours. Aujourd'hui, les régulations, souvent elles sont sur des pénalités qui incitent ces plateformes-là, tout simplement, à censurer a priori. Et ça aussi c'est problématique. Et je ne suis pas sûr que les gens mesurent cet enjeu-là. Donc moi je ne sais pas quelle est la bonne recette parce qu'on a affaire à un truc quelque part qui est inédit dans l'histoire de l'humanité. En tout cas ce qui est certain, c'est que je ne pense pas qu'il soit souhaitable de déléguer à des entreprises le fait de choisir ce qui devrait être du ressort quelque part de la justice et de mécanique démocratique. – Il y a autre chose qui m'a frappé dans votre livre, c'est que Zuckerberg me faisait beaucoup penser en fait à Bill Gates. Est-ce que ce n'est pas le Bill Gates du XXIe siècle ? Parce que comme lui, c'est un génie de l'informatique et il a inventé un système inédit et révolutionnaire. Comme lui, il a créé sa fondation afin de se faire une belle image de philanthrope. Et puis comme lui aussi, il n'hésite pas aussi à utiliser des méthodes un peu douteuses pour s'accaparer le monopole. – Bill Gates, c'est vraiment absolument fascinant. Et vraiment dans le livre, on le retrouve, c'est presque un personnage qui revient régulièrement. – C'est son héros. – C'est son héros et c'est assez incroyable parce que très tôt en fait, quand il a commencé à être interviewé comme petit prodige de la Silicon Valley, personne ne s'attendait à ce qu'il cite Bill Gates parce que Bill Gates n'est quand même pas entre guillemets très sexy. Il faut se souvenir de tous les problèmes que Bill Gates a eu avec Microsoft puisque ça a été l'incarnation quelque part d'une vision monopolistique de l'informatique. et a raison d'ailleurs puisqu'aujourd'hui tous les PC en ce bas-monde quasiment sont équipés avec des suites logicielles de Windows, Microsoft et compagnie. Mais Bill Gates, dans l'esprit de Mark Zuckerberg, c'est un homme qui avait un projet qui était de mettre quelque part un PC dans tous les foyers et d'être quelque part le représentant de ça. Et donc il a réussi à le faire et Mark Zuckerberg dit, je vais faire pareil sur le fait de dire que le fait de relier les individus, c'est moi qui vais le faire. Et on voit bien qu'il y a une sorte de parallélisme permanent dans les choix qui ont été ceux de Bill Gates dans le déploiement de son entreprise, dans sa façon de se positionner comme chef d'entreprise, dans le fait de gérer les problèmes. D'ailleurs on voit que Bill Gates a conseillé entre guillemets à Mark Zuckerberg de dire tu ferais bien en lobbying d'ouvrir un bureau à Washington pour t'aider à gérer les problèmes de Facebook puisque c'est vrai que Facebook c'est une boîte entre guillemets californienne. Donc il dit, tu sais une grosse partie de la régulation elle se passe plutôt de l'autre côté quoi. Donc ça c'est assez fascinant. Et puis d'autre part, même intellectuellement parce que c'est un des enjeux de ce livre dont on ne parle pas depuis tout à l'heure, mais on voit bien comment Mark Zuckerberg par rapport à ses convictions parce que c'est quand même quelqu'un qui a des convictions, il ne faut pas en faire un imbécile, pas du tout. C'est un homme qui est quand même assez brillant, qui est un grand développeur, un virtuose des systèmes. Et cette trajectoire est intéressante puisqu'on voit bien que dans les livres par exemple qui nourrissent un peu sa réflexion par rapport à la relation entre la technologie et la société, il a un peu les mêmes lectures que Bill Gates. Je pense par exemple à des gens comme Steven Pinker qui sont des gens qui défendent quelque part une certaine idée du progrès. Yuval Noah Harari. Et d'ailleurs on voit bien encore une fois comment tous les deux dans leur liste de livres préférés qui sont par exemple partagés sur des blogs hébergés sur le sommet de Davos, ils citent grosso modo les mêmes livres, ils ont la même vision à la fois de l'informatique mais aussi de l'histoire et du développement des technologies. Donc je pense qu'en fait pour moi observer un peu Bill Gates et comprendre comment cet homme-là 20 ans, 30 ans auparavant s'est positionné, c'est comprendre aussi la façon dont Mark Zuckerberg a un compas pour identifier les enjeux pour son entreprise et pour son projet. Et son projet reste à mon avis jusqu'au bout, de réussir à devenir le connecteur de l'humanité. Ça paraît un peu grossier et grotesque de le dire comme ça, mais en réalité non pas du tout parce qu'on voit bien qu'il y a cette volonté perpétuelle et permanente d'être présente et d'être présent dans l'ensemble des dimensions de l'existence et du fonctionnement social et donc d'être ce fournisseur de solutions pour que quelque part l'information au sens large circule. Quand je dis l'information, c'est donc les données, l'information et puis donc la monnaie, le système de paiement. – Merci Julien Lebotte et je rappelle donc que votre livre dans la tête de Mark Zuckerberg aux éditions Solin Actes Sud est disponible dans toutes les librairies depuis le 6 novembre. – Merci beaucoup. – Merci de mettre des pouces bleus, de partager et pour nous soutenir, c'est juste là. – Merci. 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 – Merci.